Jeudi 9 février 2023, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait sur le plateau de C'est à vous, la comédienne Valérie Bonneton. Une émission qui a tourné à la franche rigolade et qui a permis d'en apprendre plus sur la présentatrice de choc. Anne-Elisabeth Lemoyne ne manque pas d'humour. Si est-il le moins que l'on puisse dire. Si elle présente son émission C'est à vous avec sérieux, elle ne manque jamais de mettre un petit peu de légèreté sur son plateau. Un ton qui donne une ambiance conviviale et chaleureuse à son émission. Jeudi 9 février 2023, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait l'actrice française Valérie Bonneton que l'on a pu voir dans la série de France 2 Fait pas ci, Fait pas ça. L'Achti était invitée pour co-présenter l'émission à l'occasion de la sortie de son dernier film Juste Ciel. Un long métrage de Laurent Tirard dans lequel Valérie Bonneton joue le rôle d'une mère supérieure. Ses soeurs se sont inscrites à un concours de vélo pour gagner de l'argent pour le couvent. Le seul X-I-S-T que certaines ne savent pas pédaler. Elles vont demander de l'aide à un coach atypique. Anne-Elisabeth Lemoyne, une drôle de patronne sur le plateau de cet avou, Valérie Bonneton qui s'est récemment exprimée sur le cancer de son fils Joseph a commenté cette douce comédie. Elle n'a pas fait que cela puisqu'elle a raconté une drôle d'anecdote sur Louis de Funès. En effet, l'ex-femme de François Cluzet a rencontré son fils qui est fan d'elle, Olivier. L'occasion d'elle n'apprendre plus sur l'acteur mythique et sur son caractère très particulier. Si est-il lors de l'anniversaire de la mort de Louis de Funès que son fils a contacté Valérie Bonneton et qu'ils se sont rencontrés. Elle se souvient que son fils lui a raconté que l'acteur ressemblait beaucoup à ses personnages, c'était vachement drôle parce qu'il nous racontait qu'un réalité, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais il était un peu comme ça, dans la vie. Il était vraiment comme ça un peu veulent mais drôles. Ce n'est pas la seule anecdote que nous avons apprise. En effet, lors d'un échange entre Valérie Bonneton et les chroniqueurs, les téléspectateurs ont pu apprendre qu'Anne-Elisabeth Lemoyne était affublée d'un drôle de surnom. Patrick Cohen a lâché, si est-il comme Babette ici que l'on appelle la mère supérieure. Valérie Bonneton enchaîne, oui on m'a dit ça. Une note d'humour qui a fait rire toute l'assistance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501